L'état du foncier au Niger est dans la même situation que l'état du foncier sur l'ensemble du continent. C'est-à-dire un problème d'actualité qui interpelle tout le monde, qui interpelle tous les acteurs ruraux, qui interpelle aussi les autorités. Donc pour le moment, compte tenu de l'arsenal juridique que nous avons et des institutions que nous avons, je pense quand même que le Niger est en mesure de faire face à tout ce qui est problème du foncier rural. Aujourd'hui, c'est ce qui est la question internationale, c'est cette question de comment faire la part des choses entre les investisseurs qui occupent les grands espaces, qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de vie des populations, et les investisseurs qui sont là juste pour thésauriser l'espace. Parce qu'il y a différents cas de figure. Donc vraiment, autant on voudra que, compte tenu des difficultés que les gens ont par rapport à la sécurité alimentaire, chercher à ce qu'il y ait des investisseurs qui peuvent permettre de booster la production, autant il faut se méfier de ceux qui sont là juste pour pouvoir thésauriser à des fins de spéculation le foncier. Donc c'est vraiment le principal défi aujourd'hui. Le problème, c'est plus nous qui attuons, il y a des gardes-fous, entre agriculteurs et éleveurs, c'est surtout par rapport à la zone agricole, où il y a des périodes où les champs sont fermés et des périodes où les champs sont ouverts. Donc pendant la fermeture des champs, il y a des coureurs de passage qui sont prévus pour les pasteurs, justement pour pouvoir leur permettre leur mobilité. Non seulement pour pouvoir accéder aux enclins de la zone agricole, mais aussi pour traverser la zone ou alors accéder au point d'eau. Donc c'est vraiment, et nous, notre mission, c'est justement d'identifier ces espaces, de les baliser, pour permettre qu'ils soient clairement connus et éviter l'obstruction par certains agriculteurs. Donc dès l'heure où ces éléments sont respectés, les problèmes sont résolus pour l'essentiel. Il y a un cadre légal, il y a les structures du code rural. Ce sont des structures qui vont de la base au sommet. Donc au niveau de la base, nous avons des commissions foncières de base, des commissions foncières comme il y a, des commissions foncières au niveau du département. Donc elles sont chargées de sensibiliser les différents acteurs, agriculteurs et éleveurs, afin que chacun sache que là où commence le droit d'offre, ça reste son droit. Donc il y a ces éléments-là à faire connaître aux différents acteurs et c'est une des missions justement de sensibilisation qui est faite de manière itérative.